Je vais vous présenter les travaux de numérisation et de virtualisation de la grotte Coscare, et donc l'approche digitale qu'on met en œuvre maintenant depuis quelques années pour nourrir les études scientifiques, mais aussi pour apporter de la donnée utile à la présentation pour le grand public. Je vais faire une petite introduction rapide où je me présenterai le contexte de l'étude. Je m'attarderai ensuite sur la grotte, je vous montrerai quand même un petit peu présenter un peu la grotte Coscare. Ensuite, je vous ferai une présentation sur la stratégie de digitalisation qui est mise en œuvre, initiée par le ministère de la Culture, et qu'on a répondu et qu'on a nourri. Et puis je vous présenterai quelques premiers résultats. Si on a un peu de temps, j'essaierai de vous montrer un peu de 3D, si mon ordinateur le veut bien. Et puis je conclurai en vous renvoyant vers quelques sites internet intéressants concernant la grotte. Donc, d'abord qui je suis ? Je suis ingénieur géomètre topographe, une Sastrasbourg. Je suis aussi géographe, j'ai un débat de géographie. Et puis, par la force des choses, j'ai été amené à devoir passer mes niveaux de plongée. Je suis aussi plongeur professionnel aujourd'hui. Je suis expert au sein du groupe Fugro, qui est un gros groupe international, leader mondial dans la géodata. On est plus de 10 000 aujourd'hui dans mon groupe, avec à peu près 175 agences réparties dans 60 pays. On intervient à tous les niveaux de la mesure géoréférencée, que ce soit des mesures géophysiques ou géospatiales. Et on travaille dans tous les environnements, que ce soit à l'aide de moyens aériens, moyens terrestres ou moyens marins. Je le précise parce que, pour le coup, COSCARE a nécessité la mise en œuvre d'un peu, et nécessite toujours la mise en œuvre de ces différents moyens. Concernant la numérisation 3D dans le patrimoine culturel, un petit aparté, il faut distinguer lever danse, numérisation dense, capacité de numérisation dense et numérisation 3D. La capacité de numériser de manière très dense, elle existe avant les moyens numériques. Vous avez ici une illustration des relevés du temps de Daboussin-Bel, qui ont été faits en 1955 par des moyens dits analogiques, quasiment à la main. C'est de la photogrammétrie là aussi, mais toutes les lignes que vous voyez ici ont été dessinées à la main à l'époque, à l'aide des moyens techniques. Donc, le savoir-faire en termes de numérisation dense du patrimoine, il existait déjà avant le numérique. Le numérique, ce qu'il a permis, c'est l'automatisation et la simplification des tâches. Mais en fait, quand on regarde la manière dont travaillaient les gens déjà dans l'après-guerre, on se rend compte que l'intégralité des méthodologies était déjà en place. La grande nouveauté, c'est au début des années 90, l'apparition d'un nouveau type de capteur qu'on appelle le scanner 3D, qui sont des capteurs qui permettent d'automatiser par balayage l'enregistrement des coordonnées 3D de points. Alors, vous avez là à droite le Swazik, qui est un des tout premiers capteurs qui a été mis au point dans le monde. Et puis, j'en parle parce que la Grotte Cosquière a été le théâtre d'une grande première, qui a été la mise en œuvre de ce capteur au tout début des années 90, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, les méthodologies déjà en place avant, par le biais de la photogrammétrie, l'apparition des capteurs 3D dans les années 90, mais à l'époque, c'était encore à l'état de recherche et développement. Et puis, à partir des années 2000, pour le coup, la prestation de numérisation 3D, et particulièrement dans le patrimoine culturel, s'est démocratisée. Les premiers capteurs ont été disponibles à l'achat. C'est à ce moment-là que moi, je me spécialise dans cette activité. Et puis, je vous ai mis 4 exemples de prestations que j'ai pu réaliser depuis la numérisation des empreintes de dinosaures à Loul, dans le Doubs, daté de 155 millions d'années, jusqu'au site d'Addi Riyad en Arabie Saoudite, un travail de numérisation complète que j'ai pu réaliser pour pouvoir nourrir les dossiers de demande d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, de ce site. Le temple de Carnac, que j'ai numérisé, pareil, dans les années 2010. Et puis, dans l'arc pariétal et les grottes, de manière plus générale, j'ai numérisé la grotte du Lazaret, j'ai travaillé sur la baume Latrone, et puis quelques abris sous Roche. Alors, un petit aparté franco-français, je ne sais pas si en Espagne vous avez le même problème, mais le terme digital, en français, il désigne tout ce qui est relatif aux doigts, c'est-à-dire les empreintes digitales, c'est les empreintes laissées par vos doigts. Le terme digital, dans le sens du numérique, c'est un terme qui vient de l'anglais. Effectivement, les anglais disent digital quand nous, on dit numérique. Donc, c'est vrai qu'en français, on a tendance à dire qu'il ne faut pas utiliser le terme digital. Ce qui se passe depuis quelques années, c'est qu'on constate qu'il y a un glissement sémantique qui est opéré. Et aujourd'hui, le terme digital, en français, il désigne plutôt toute la chaîne, tout le processus d'utilisation et d'études qui utilise le numérique, alors que la numérisation, c'est bien la transformation d'un objet en fichier numérique. Donc, on numérise un objet et on digitalise un processus, on digitalise une activité. Par exemple, pour la photographie, une photographie numérique, c'est le fichier numérique de photo, alors que la photographie digitale, c'est toute la chaîne de production, depuis la création des appareils photo numériques, le développement des logiciels de traitement photo, jusqu'à la prise de vue en elle-même. Et dans le cas de Coscare, par exemple, un exemple de digitalisation de processus, c'est la transformation de l'activité de l'étude des micro-reliefs de l'art pariétal, qui d'ordinaire se fait en présentiel, par exemple, en étant face à une surface gravée, en déplaçant la lumière pour améliorer la lecture qu'on se fait en physique sur l'œuvre. Et bien, la digitalisation de ce processus, ça revient à numériser le plus finement possible cette surface et pouvoir reproduire le geste de l'étude du micro-reliefs à l'aide d'outils numériques. C'est ce que je vais essayer de vous présenter un petit peu rapidement tout à l'heure. Voilà. Alors, la grotte Coscare, elle est située sur la commune de Marseille, à peu près une dizaine de kilomètres au sud-est de la ville. J'ai une petite vignette ici, là, on voit le sud de la ville de Marseille ici. Et puis, elle est dans le parc des Calanques. Elle est située au niveau du Cap Morgiou. Son entrée, je l'ai pointée ici, est exactement à ce niveau-là. Et donc, comme ça a été dit en introduction, la grande particularité de cette grotte, c'est qu'on y accède uniquement en plongant. L'entrée est située à 37 mètres sous cette pointe ici. Et donc, pour accéder à la grotte, il faut plonger, atteindre le porche d'entrée qui est situé à moins 37 mètres et remonter un long tunnel d'à peu près une centaine de mètres de long pour pouvoir ensuite accéder à la partie qui est encore à l'air libre de la grotte qu'on aperçoit ici. J'ai mis une petite vidéo, un petit montage rapide des moyens d'accès dans la grotte. Ici, vous avez la première partie qui est en forme de trou de serrure qui fait à peu près 2 mètres de haut, 2 mètres de large. Ici, vous avez une partie beaucoup plus resserrée. Et puis là, on arrive dans la salle 1 et voilà à peu près l'état de la grotte quand on y arrive. L'accès, il est profond mais pas très compliqué. La seule chose qui est un peu compliquée, je vais essayer de le montrer quelque part. Voilà, c'est au fond là, tout le sol de cet accès. On trouve un dépôt sédimentaire assez épais. Et le moindre coup de palme dans ce dépôt provoque la montée d'un nuage de sédiments qui opacifie totalement et complètement la visibilité. D'où l'importance de cette ligne ici de vie qui nous permet, en cas de problème, de pouvoir nous orienter dans la grotte. Et vous verrez que ça a posé des problèmes assez graves par le passé. L'histoire de la grotte, les détations des peintures et des œuvres dans la grotte ont révélé deux périodes d'occupation. La plus vieille située à moins 27 000, la plus récente à moins 19 000. Et à cette période-là, en fait, le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. Ce qui explique que l'homme ait pu rentrer dans la grotte sans avoir besoin de nager, bien sûr. Non seulement il a pu rentrer dans la grotte, mais en fait l'entrée de la grotte était située à plus de 8 km du littoral de l'époque. Vers moins 9 000 à la fin d'air glaciaire, réchauffement. Et donc le niveau de la mer monte jusqu'à atteindre le porche d'entrée, à peu près dans cette période-là. Et puis, bouche l'accès, ce qui a permis de préserver complètement les œuvres qui étaient à l'intérieur. Le problème, c'est que l'eau a continué à monter. Et aujourd'hui, à peu près deux tiers des volumes intérieurs sont ennoyés. Ce qui fait que dans ces zones qui sont sous l'eau, mais dans la grotte, tout ce qui a pu être art et décoration a totalement disparu. En 1985, un plongeur, Henri Kosquer, explore le tunnel d'accès. Et on ne sait pas trop ce qui se passe pendant quelques années. Tout début septembre 1991, il y a trois plongeurs, pas forcément très aguerris, qui essayent de s'aventurer dans ce même tube. Et malheureusement, ils soulèvent justement cette couche de sédiments. Ils se perdent dans le couloir. Et on pense que sous l'effet de la panique, les malheureux sont morts noyés. On a remonté leur dépouille avec de l'air encore présent dans les bouteilles. Donc, on suppose qu'ils ont paniqué. Deux jours après cet incident, Henri Kosquer déclare l'existence de la grotte en préfecture. Donc, s'en suit d'abord une période d'expertise. Et en 1994, grande première, il y a une tentative de numérisation déjà, qui est réalisée à l'époque à l'aide du capteur Swazik dans la grotte, qui représente à peu près 67 heures de numérisation. 28 positions de scanner ont été réalisées. Mais comme vous pouvez le voir, le scanner ne pouvait numériser que 500 points par seconde. À l'époque, c'était quand même exceptionnel. Cette opération a été doublée d'une série de prises de vue photogrammétriques. Il y a 1100 clichés qui ont été enregistrés. C'était des clichés analogiques, des négatifs. Et puis, 500 points de référence aussi à l'époque. Et donc, cette opération a permis de numériser certaines parties, mais finalement très, très peu. Il n'y a que, entre guillemets, 5 millions de points qui ont été numérisés. Donc, il n'y a qu'une toute petite partie de la grotte qui a pu être numérisée. Mais ils ont quand même pu produire de beaux modèles sur le panneau des mains noires et puis le panneau des chevaux. Mais voilà, ça n'a pas été plus loin à l'époque. Même s'il faut saluer, effectivement, la grande première qui a pu être réalisée à l'époque. Toujours fin 1994, malheureusement pour la grotte cosquière, la grotte Chauvet est découverte et elle va focaliser toute l'attention et tous les moyens de l'époque. Et donc, à partir du milieu des années 90, la grotte cosquière va doucement être mise en sommeil. À partir des années 2000, il y a une reprise en main, on va dire, du service régional d'archéologie qui en profite pour nettoyer un peu la grotte parce qu'il y avait énormément de matériel d'apporter à l'époque dans les années 90 et de reprendre doucement le travail d'inventaire sous la direction notamment de Luc Vandrel, qui est un plongeur professionnel et spécialisé en archéologie sous-marine. Et au tout début des années 2010, il y a une deuxième phase de test de numérisation. C'est là où j'interviens dans la grotte pour la première fois et on essaie, on tente de numériser à nouveau la grotte. Donc, au passage, on implante 60 points de repères déposés dans la grotte pour pouvoir assurer un référencement. On a numérisé 28 positions de scan et on a fait un premier test de numérisation submillimétrique sur les oeuvres pariétales. Donc, on a couvert notamment le panneau des chevaux. Là, le test a été convaincant et jugé comme réussi. Et on a essayé de numériser le panneau des méduses qui est beaucoup plus complexe. Et là, ça a été un échec. Donc, ce deuxième test de numérisation n'a pas été totalement couronné de succès, mais il a permis au ministère de la Culture de tirer les leçons de cette opération et de pouvoir ensuite fixer un cap sur les opérations à venir. C'est à partir de 2016, là, pour le coup, qu'une numérisation complète de la grotte a été lancée. Rapidement, quand même, effectivement, les oeuvres dans la grotte. Au jour d'aujourd'hui, il y a un peu plus de 500 oeuvres graphiques, entités graphiques, qui ont été recensées. Donc, il y a des panneaux magistraux comme le panneau des chevaux, le célèbre panneau des chevaux, les bisons, les pingouins, qui sont effectivement apparemment la seule représentation connue de ce type d'animal dans la grotte. Il y a quelques animaux marins aussi, type phoque, poisson. Des mains négatives, des mains noires, des mains rouges. Et puis, en bas à gauche, là, ce que vous apercevez, c'est des tracés digités, donc digités dans le sens d'empreintes laissées par des doigts. Et là, il y a des centaines et des centaines de mètres carrés de surface dans lesquelles il y a ces tracés qui ont été laissés par l'homme. Il faut savoir que la grande majorité des parois de la grotte est constituée de monts-le-miche, qui est un matériau très, très meuble, dont la texture ressemble un peu à de la pâte à modeler. Et si vous posez le doigt sur le monts-le-miche, vous laissez une empreinte indélébile. Donc, ça implique, bien sûr, ça interdit tout contact avec les parois, d'où certaines contraintes en termes de levée. On ne peut pas poser de repères sur les parois, on ne peut pas calquer, on ne peut rien faire, on ne peut pas s'approcher des parois. Dernier point concernant les œuvres, vous voyez le panneau des chevaux ici. Là, on est dans une configuration de niveau d'eau, on va dire classique, mais par un effet de dépressurisation qui a lieu régulièrement dans la grotte, le niveau remonte. Vous avez quelques œuvres dans la grotte qui sont situées au ras de l'eau et qui, de temps en temps, sont noyées. Et là, à chaque épisode d'ennoiement, comme là on peut le voir, il y a un délitement de la parois qui s'opère et les œuvres disparaissent petit à petit. D'où l'urgence de procéder à un relevé, tout du moins des œuvres qui sont les plus exposées. Voilà, alors l'approche, la stratégie de relevé, l'approche digitale qui a été mise en œuvre. À l'origine, il y a une demande du ministère de la Culture. J'ai mis en français ici, là c'est un extrait mot pour mot du cahier des charges. La numérisation 3D doit assurer une ressource aidant au suivi de la protection, à la recherche et à l'archivage du site et permettre aussi une valorisation auprès de publics variés. Donc, il est demandé dans ce cahier des charges de numériser la grotte avec trois niveaux de détail. D'abord, une approche volumétrique générale de la grotte, on va dire de densité centimétrique. Ensuite, une approche plus détaillée des surfaces, et notamment des surfaces peintes et gravées, d'une résolution millimétrique. Le but de ce deuxième niveau de numérisation, c'est de permettre la localisation précise des œuvres et puis le piquetage numérique dans ces œuvres de points d'appui. Pourquoi ce piquetage ? Pour permettre un troisième niveau de numérisation, qui est la numérisation des panneaux, des œuvres gravées et peintes, à un niveau de détail inframillimétrique, numérisation à la fois de la couleur et des micro-reliefs. Le but de cette approche, c'est d'abord de fournir une documentation de référence sur la grotte, notamment sur son état sanitaire, qu'on pourra toujours ensuite comparer à des relevés ultérieurs pour pouvoir analyser l'évolution des surfaces. Le but, c'est aussi de nourrir les études et les recherches dans différents domaines. Que ce soit archéologiques, dans les domaines de la conservation. Et puis, c'est aussi d'être un document de référence pour des présentations au grand public, comme par exemple, ce sont ces données qui ont nourri l'équipe qui est en charge actuellement de la fabrication de la réplique. Mais on nourrit aussi, à terme, on va nourrir des sites de présentation de type visite virtuelle 360 degrés, voire même des sites de réalité virtuelle. Pour l'anecdote, il me semble qu'Henri Kosker, en ce moment, se balade dans nos données pour se rappeler à quoi ressemble sa grotte. Voilà. Alors, au-delà de cette demande, en fait, le premier travail que nous, on a effectué, c'est de faire un point sur les besoins. C'est-à-dire de pouvoir, comment dire, rendre objectifs vraiment les besoins. Ce n'est pas tout de numériser, mais la question qu'on s'est d'abord posée, c'est pourquoi numériser et pour qui ? Et en venant à ce point, et correspondant au ministère de la Culture et avec une partie des membres de l'équipe scientifique, voilà, on a vu qu'il y avait à peu près trois grandes catégories d'utilisation. La première, c'était une approche géo-archéologique, l'étude de la morphologie de l'environnement souterrain, morphologie et couleurs des composants géologiques de la grotte, et puis aussi, morphologie dans le karst et la manière dont le volume s'intègre dans le massif karstique. Il y a eu un besoin aussi d'exploration et de cartographie de la grotte. D'abord, ces données permettent, le but était que ces données permettent aux membres de l'équipe scientifique qui ne sont pas encore rentrés dans la grotte, qui n'étaient pas encore rentrés ou qui ne rentreront pas pour des questions de formation à la plongée ou d'aptitudes physiques. C'était quand même de pouvoir permettre à ces gens d'explorer quand même la grotte, de la découvrir, et puis de la même manière, permettre au grand public de le faire. Deuxième approche, le besoin, c'est de produire des cartes précises de la grotte. Avant les années 2010, il y a eu plusieurs restitutions de fêtes qui sont malheureusement fausses, disproportionnées. La première vraie représentation précise de la grotte, c'est effectivement dans les années 2010, et c'est le travail d'Yves Billot, qui est ingénieur d'études au DRASM, qui a réalisé une première carte planimétrique relativement précise de la grotte. Le problème, c'est qu'on a un volume qui est très irrégulier, tout en pente, avec en plus un toit en pente, avec une forte pente, un sol en pente aussi, et on a un niveau d'eau qui varie régulièrement. Donc le problème qu'on peut avoir, par exemple, c'est de savoir où intersecter, où s'arrêter, qu'est-ce qui définit exactement l'emprise de la grotte, c'est assez compliqué. Le besoin, ça a été aussi d'assurer le géoréférencement des entités graphiques. Il y a un gros travail d'inventaire qui a été réalisé, mais pas géoréférencé. Donc il faut maintenant associer une position à chaque entité qui a été inventoriée. Et puis, le besoin aussi, à l'échelle de la grotte, de la volume utrigénaire de la grotte, c'était de pouvoir fournir de l'information et des modèles 3D aux gens en charge de la réplique, pour qu'ils puissent étudier leur projet. Et puis, troisième niveau de besoin, c'est vraiment là le niveau le plus détaillé, c'est l'étude et la conservation des entités graphiques et des entités anthropiques, pour permettre d'abord l'étude détaillée de ces œuvres, y compris les plus petites et les plus fines, pouvoir suivre dans le temps l'évolution de ces œuvres, puisque certaines sont très exposées au niveau d'eau. Et puis là aussi, produire et fournir des modèles 3D les plus détaillés possibles aux gens en charge de la réplique, et notamment ceux qui ont réalisé les fameux panneaux dans la grotte. À droite, j'ai mis une petite liste de tous les gens qui ont déjà exploité nos données aujourd'hui, depuis les conservateurs du patrimoine, en passant par les archéologues, les spécialistes de l'art pariétal, les géologues, des architectes, des sculpteurs, des graphistes. Et on a commencé aussi à fournir de l'image pour des reportages qui seront diffusés normalement au moment de l'inauguration de la grotte. Donc tous ces gens qu'on nourrit, il y a une très grande majorité, malheureusement, qui ne sont jamais rentrés dans la grotte et qui ne rentreront pas. Et puis, ceux qui rentrent et qui vont rentrer dans la grotte pour faire leur étude, ils ne pourront pas toucher la grotte, ils ne pourront pas toucher les parois. Donc les documents qu'on produit, ils vont pouvoir les emmener avec eux dans des portables durcis et faire leur étude devant les œuvres en s'appuyant sur les fonds numériques qu'on produit actuellement. Voilà. Alors la solution qu'on a apportée à cette demande et à ces besoins, c'est d'abord une approche multiscalaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est une approche qui est assez commune dans les relevés de grotte. Là, ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on a une amplitude des échelles qui est assez grande puisqu'on a réalisé des levées LIDAR aéroportées et bathymétriques pour pouvoir numériser le paysage. Et puis, on est allé jusqu'à, et on va, c'est encore en cours, effectivement numériser de manière inframillimétrique les œuvres pariétales. Toute la problématique étant d'assurer une continuité dans ces différents niveaux d'échelle à l'aide, effectivement, de méthodes de calage topographique pour pouvoir recaler chaque niveau de détail dans le niveau supérieur. Et pour ça, on a mis en œuvre plusieurs techniques de numérisation, la photogrammétrie, bien sûr, la lasergrammétrie, et puis les levées LIDAR aéroportées, qu'elles soient terrestres ou bathymétriques, et puis les levées bathymétriques multifaisseaux aussi pour numériser les surfaces sous l'eau. Concernant la lasergrammétrie, à l'origine, ce qui était plus ou moins attendu par le ministère de la Culture, c'était la numérisation d'à peu près 130-140 positions de scans dans la grotte en niveau de gris, parce que les scanners, par défaut, numérisent à la fois les points 3D, mais aussi l'intensité de réflexion qui est codée en niveau de gris. C'est ce que vous voyez, la petite image qui est en haut à gauche, ici, et le problème qu'on a constaté dans la grotte, c'est que cette intensité de réflexion dépend beaucoup de l'humidité, et certaines œuvres, pourtant bien présentes, n'apparaissaient quasiment pas dans ces images d'un niveau de gris. Pour ce qui était du piquetage des œuvres, ça commençait déjà à être problématique, et puis d'une manière plus générale, dans cette démarche aussi de présentation au grand public, on s'est dit que ce serait dommage de ne pas associer à chaque position de scan une image panoramique 360 haute résolution. Donc on a conçu ce système de LED panoramique coaxial au scanner, qu'on a monté sur le scanner, et à chaque position de numérisation 3D a été associée une image panoramique couleur haute résolution qui est centrée sur le scan. Donc ça, ça nous a permis de numériser en couleurs, de produire effectivement ces images panoramiques haute résolution, mais d'associer à chaque point 3D de la grotte une couleur. En photogrammétrie, autre approche innovante aussi, comme on est dans une démarche de digitalisation et que l'objectif c'est que les ombres puissent être finalement gérées numériquement et plus in situ, il a fallu qu'on photographie en effaçant les ombres. L'approche, l'objectif qu'on avait, c'était de recréer les ombres numériquement, et pour ça, il fallait bien sûr qu'on n'ait pas d'ombre au moment de la prise de vue. Donc, on a utilisé des systèmes photogrammétriques et conçus des systèmes qui soient d'abord calibrés en termes de colorimétrie avec des systèmes d'éclairage capables de couvrir l'intégralité du spectre lumineux. Pour ça, on s'est rapproché de laboratoire de manière à calibrer et à choisir les bonnes sources de lumière. Et puis, on a monté nos appareils photos sur des châssis avec des diffuseurs larges qui, effectivement, diffusent totalement la lumière. Ce que vous voyez à droite aussi, c'est l'appareil photo. On ne le voit pas très bien, mais avec le diffuseur. Et on a couplé avec ça des batteries externes permettant d'alimenter le flash pendant quasiment plus d'une journée et puis de pouvoir tenir l'appareil photo de manière un peu plus confortable. Il ne faut pas oublier que les deux tiers de la grotte sont encore en noyé. Donc, la plupart du temps, on a les pieds dans l'eau pour ne pas dire même la taille. Il m'est même arrivé de travailler, par exemple, sur le panneau des mains noires en photogrammétrie avec de l'eau quasiment aux épaules. Donc, obligation, bien sûr, d'utiliser des systèmes qui soient totalement embarqués et autonomes. On ne peut pas travailler dans la grotte Coscare comme on travaille dans la grotte Chauvet ou la grotte de Lascaux parce que là, on ne peut pas mettre en œuvre de moyens électriques. On ne peut pas poser d'éclairage sur pied. Ce n'est pas possible. Donc, l'obligation de tout embarquer avec soi. Et là, on a effectivement mis en œuvre ce système-là. Dernière chose, la gestion numérique des micro-reliefs. Finalement, ce qu'on a proposé, c'est de mettre en œuvre un différent procédé de traitement à partir du modèle 3D photogrammétrique qui est produit. On peut décliner les produits numériques. Alors, soit on bascule sur une approche type SIG auquel cas on définit des plans de projection dans la grotte, le meilleur plan, par exemple, du panneau des chevaux. On archive ce plan et là, dans ce plan de projection, on vient projeter une orthophoto. On vient projeter des modèles numériques dans le plan et ces MNT, en fait, peuvent être ensuite exportés dans les systèmes d'information géographique. Ils peuvent être aussi attaqués avec un outil qui est très pratique qui est le Relief Visuation Toolbox qui a été développé par l'université de Slovénie, je crois, qui est un outil de traitement LIDAR à l'origine pour les données LIDAR aéroportées mais qu'on a, nous, utilisé sur les modèles numériques, les MNT déclinés sur les œuvres et qui permet de faire des calculs de cartes d'ombrage multidirectionnel, de gradient de pente, de variations de reliefs locaux. Donc, ça produit des nouveaux MNT qui sont d'autant de couches qu'on peut venir insérer dans le SIG et superposer à l'orthophotographie. Donc là, on a des moyens pour, quelque part, augmenter la capacité des spécialistes à analyser les reliefs et notamment, voire même à les détecter puisque derrière, en SIG, on peut attaquer les MNT avec des outils d'intelligence artificielle. Voilà. Donc ça, c'est la première approche. Alors, sachez que cet outil, l'RVT, peut travailler directement sur les modèles mais il existe aussi en plug-in dans ArcGIS. Donc, on peut traiter les choses avec ça et c'est vraiment... Je vous montrerai quelques exemples. Et puis, l'autre approche, c'est l'approche purement 3D, c'est-à-dire qu'on peut produire des modèles 3D texturés et puis là, ces modèles, on peut aussi les attaquer en faisant du... Alors, c'est des outils qui sont plutôt utilisés par des graphistes mais on peut faire du bump mapping, on peut gérer la visualisation, la mise en place de sources de lumière virtuelle et en déplaçant ces sources de lumière, on peut effectivement de manière interactive gérer numériquement les ombres et là aussi, ça permet d'améliorer les restitutions des modèles 3D. Alors, quelques résultats. Au niveau du paysage, puisque au niveau de cette approche multiscalaire, on est vraiment parti très loin. On a d'abord produit un modèle à l'échelle régionale qui couvre toute la région de Marseille en couplant les données du CHUM bathymétrique et le MNT BDLT de l'IGN. Donc là, ça a été une opération assez sympathique parce que bien sûr, les deux jeux de données n'étaient pas exprimés dans les mêmes systèmes de coordonnées donc on a appliqué nos outils de traitement topographique et on a produit ce modèle et à partir de ce modèle, eh bien, en baissant artificiellement le niveau de l'eau et en le redescendant par exemple à moins 120 mètres, eh bien, on découvre tout ce paysage de plaine qui se trouvait à l'époque devant la grotte Koscaire et on a pu reconstituer en quelque sorte le paysage tel qu'il existait il y a 30 000 ans. Cette petite animation que vous voyez là en haut à droite et puis ensuite, on s'est rapproché plus près de l'entrée de la grotte et on a produit un modèle local plus détaillé. Là, pour le coup, on a couplé les données LIDAR bathymétriques que Fugro avait réalisées pour le projet LITO 3D en France à un levée bathymétrique multifaisseau réalisé par l'André Malraux, le navire du Drasme avec lequel on a pu bénéficier effectivement d'une journée de numérisation. C'était plutôt pas mal. Et puis, le problème, c'est que là, il commençait à nous manquer de la donnée notamment sur les parties verticales des falaises. Donc, on a fait un reportage photogrammétrique complet des falaises et ce que vous avez percevé là, en bas à gauche, c'est le couplage de la bathymétrie d'une partie du LIDAR et puis de cette photogrammétrie et ça nous a permis de produire ce deuxième modèle plus détaillé de l'environnement immédiat de la grotte. Et aujourd'hui, maintenant, on travaille à un troisième niveau de détail qui est vraiment le porche d'entrée. Là, on intervient avec des drones subaquatiques pour pouvoir numériser les dizaines de mètres qu'il y a autour de l'entrée. L'objectif, il finit de pouvoir coupler ces trois niveaux de modélisation et de pouvoir réaliser un grand fantasme qui est de reconstituer le paysage que pouvait avoir l'homme quand il se situait physiquement sur le porche d'entrée et qu'il contemplait cette plaine dans laquelle il y avait certainement richesse d'animaux. Voilà. Alors, la grotte en elle-même, c'est l'approche plus volumétrique. On a réalisé finalement, non pas 120, 130 positions, mais 380 positions de scan. Pourquoi un tel nombre ? Parce que les géométries sont tellement complexes qu'il a vraiment fallu multiplier les positions pour assurer une couverture dense et homogène de l'intégralité des volumes. Donc, on est allé partout où on pouvait. Je ne sais pas si vous le voyez là, si c'est bien clair à l'écran, mais cette petite carte que vous avez, chaque point est une position de scan. Donc, plus la densité des points est forte, plus les volumes sont écrasés, donc plus c'est compliqué de numériser. Voilà, on a vraiment numérisé tout ce qu'on pouvait. On n'a réalisé que 379 images panoramiques parce qu'il y a une position dans laquelle on a dû même démonter les LED pour pouvoir pousser le scanner et atteindre la zone qu'on voulait numériser. Il nous a manqué une image panoramique couleur. Et puis, ça, ça a permis de produire des nuages 2.3D, des cartographies sous forme de relief ombré des sols et des plafonds pour les analyses morphologiques. On a pu clairement délimiter les zones directement impactées par le niveau, la remontée de niveau de la mer. on a produit une carte intéressante que vous voyez en bas qui est une cartographie des hauteurs des hauteurs c'est-à-dire qu'on a fait une différence entre cartographie plafond et cartographie sol et donc ces zones que vous voyez ici les zones par exemple en rose sont les zones pour lesquelles vous avez plus de 1m90 de hauteur sous plafond c'est-à-dire les zones où l'homme commence à avoir du mal à atteindre le plafond pour pouvoir prendre la dressée et donc quelque part il y a une forte corrélation bien sûr entre les zones rouges et vertes qui sont les zones accessibles et où il y a une densité d'air pariétal beaucoup plus forte les zones en bleu étant celles où il faut vraiment vraiment ramper au ras du sol pour pouvoir atteindre les plafonds et on pensait que dans ces zones-là il n'y aurait pas trop d'art mais en fait si l'homme est venu jusque-là pour pouvoir peindre et graver voilà ce niveau a bien sûr permis de fournir les points de géoréférencement pour la photogrammétrie et puis basculer ensuite vers des modèles texturés type Relative Virtuelle je dois avoir une petite animation d'un exemple de nuage de points coloré voilà donc là je l'ai un petit peu dégradé pour faciliter la faciliter la restitution genre d'animation et puis j'ai laissé les reflets dans l'eau donc tout ce qui est noir en fait c'est l'eau voilà voilà le type de restitution on est en salle 1 là on est à l'endroit où on débouche à la grotte quand on sort du tunnel en plongée ma petite animation normalement devrait nous amener à la fameuse main rouge voilà donc on est en train de produire actuellement pour le ministère un certain nombre d'animations 3D comme ça qui pourront nourrir les présentations à venir et puis donc troisième niveau de détail les entités graphiques un exemple ici sur le panneau des chevaux là c'est une restitution orthophotographique qui a été produite à partir des relevés faits en 2019 ou 2020 donc c'est pas une photo que vous avez c'est une orthophoto c'est à dire que les géométries sont rectifiées en fait et projetées dans un plan les parties blanches et les parties effectivement qui n'ont pas été couvertes par le relevé photogrammétrique et à part les parties les plus basses qui sont vraiment au ras de l'eau là on a pu bénéficier d'un jour où le niveau d'eau était vraiment très très bas donc on a réussi à gripper ces parties un peu plus bas malgré tout le diffuseur n'a pas pu on l'a à moitié noyé pour pouvoir réaliser les prises de vue donc ça a mal diffusé dans la partie basse mais vous pouvez voir qu'au dessus vous n'avez plus d'ombre du tout malgré un relief assez important voilà là c'est une première restitution du relief à partir du modèle numérique projeté dans le même plan de projection de l'orthophoto donc on est venu artificiellement poser une source de lumière sur le côté pour pouvoir éclairer de manière numérique le relief mais on l'a aussi attaqué avec ce fameux RVT le tool et voilà ce genre de cartographie qu'on commence à produire où là le relief général est effacé et ne ressort que les micro-reliefs on peut commencer effectivement à deviner tous les tracés digités ici vous avez un deuxième bouquetin qui apparaît en haut à droite et là effectivement c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien et puis autre application comme on avait déjà relevé le panneau des chevaux en 2010 et bien on a projeté le panneau 2010-2020 dans le même plan de projection et on a pu superposer les deux orthophotos pour voir l'évolution ah oui alors ça excusez-moi je reviendrai peut-être un peu plus tard dessus c'est un exemple de gestion de modèle numérique 3D je vous donnerai le lien tout à l'heure mais on l'a mis en ligne je vais avancer un petit peu pour vous montrer le niveau de détail du modèle produit voilà donc là c'est vraiment un modèle 3D texturé et puis je crois que je joue un peu avec les ombres à un moment voilà là numériquement on change l'ombrage sur le modèle bon voilà voilà donc la comparaison 2010-2020 et bien là elle est criante alors malheureusement en 2010 il y avait des ombres dans les prises de vue ce qui fait que dans les gravures par exemple elles sont légèrement ombrées c'est un peu c'est un peu dommage parce que ça vient un peu compliquer la lecture qu'on en fait qu'on fait de la comparaison mais quand on superpose les deux les deux orthophotos on peut clairement voir toutes les zones qui sont en train de partir dans cette partie exposée il faut savoir que quand l'eau est au plus haut on a juste le haut de la crinière du cheval qui reste à l'air libre et toute la partie impactée par l'eau on voit bien que sous forme d'écailles elle est en train de disparaître voilà alors pour aller un petit peu plus loin je vous ai mis quelques sites et références vous avez deux articles de fond qui ont été faits dans la revue XYZ et consacrés au relevé 3D dans la grotte un article qui date de 96 sur cette première approche innovante faite aux capteurs soisiques et puis je viens de publier un double article dans la revue de l'association française de topographie en septembre 2021 sur cette approche donc si vous voulez en savoir plus je vous recommande d'aller acheter la revue vous avez le site grottekosker.fr qui retrace tous ses travaux d'inventaire et tout ce qui était études faites depuis 20 ans dans la grotte le site des grands sites archéologiques dans lequel il y a un début de visite virtuelle d'ailleurs et puis j'ai quelques modèles présents sur Sketchfab allez-y et jouer avec n'hésitez pas voilà je vous remercie merci beaucoup je suis disponible pour vos questions d'accord Merci beaucoup. C'était vraiment incroyable de voir comment les techniques peuvent nous aider à mieux connaître notre héritage. Je suis vraiment surpris avec l'underwater drum et tout ce truc. C'est vraiment incroyable. C'est sûr qu'il y aura des questions pour vous. J'invite toutes les personnes à écrire vos mains dans le chat et à écrire vos questions pour Bertrand. Vous pouvez faire votre question, vous pouvez écrire dans le chat des questions pour Bertrand et on va lui demander. Vous pouvez écrire vos questions pour Bertrand en le chat et les lire pour qu'il nous puisse répondre. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, je pense que c'est juste une seconde. Il y a une question d'Antoine Laurent. Il travaille dans le Chauvet de l'équipe avec nous. Donc, nous connaissons les autres très bien. Il t'a demandé, Bertrand, je ne sais pas si c'est en français ou en anglais quand tu veux. Non, non, non. Vous pouvez le dire en anglais. Ok, ok. Entre 2010 et 2020, avez-vous compris, avez-vous comparé le volume de la cave ? Non, pour deux raisons. La première est que le premier est que nous avons mis en anglais dans le monde de la cave. Nous essayons de le faire, mais nous n'avons pas le temps pour finir. Et ce que nous avons mis en anglais 10 ans, nous avons mis en anglais avec un grand scanner. Donc, nous ne pouvons pas atteindre toutes les parts de la cave. Et la dernière densité était vraiment bien 10 ans, mais quand nous comparons ça à maintenant, ce n'est pas très bien. Donc, nous n'avons pas de comparaison. La seule comparaison que nous avons mis en anglais, c'était en anglais de la cave. Merci beaucoup. Il y a une seconde question d'Antoine Laurent, qui est, est-ce qu'on utilise un subsea laser ? Oui. On le cost-care cave, non. Donc, il y a un laser scanner, qui est capable de produire des 3D point clouds under water, à une résolution d'accuracy et de 1 cm, qui est très bien pour la cave. Le problème est que ce système est en un état, et le coste pour ce système est plus de 5 000 euros par jour. Donc, il y a une grande issue avec la Korska cave, qui est le weather. Vous savez, chaque fois que nous essayons de atteindre la cave, nous devons souvent arrêter et aller retourner, parce que le weather n'est pas bon. Donc, nous n'avons pas le fonds pour attendre si nous utilisons ce système. Donc, nous allons utiliser, principalement, photogrammetry, avec multibeam bathymétrie. Merci beaucoup, Bertrand. Il y a un autre, Marie-Èngeles, notre collègue, qui a appris sa main. Donc, Marie-Èngeles, vous pouvez demander à Bertrand ce que vous voulez. Oui, merci pour votre référence, c'est très intéressant. J'ai deux questions, et je voudrais savoir si avez-vous fait quelques cartographies d'étagé de l'archéologie, des restes archéologues internes, par exemple, charbon de bois, restes de cookies, etc., ou seulement des panneaux de l'art ? Alors, pour ce qui est des relevés, on a, pour l'instant, avec la numérisation au scanner laser, on peut vraiment sortir une cartographie complète et détaillée, et on a tout numérisé, parois et sol. La seule chose qu'on n'a pas numérisé, c'est ce qui est sous l'eau. Ce n'est pas possible, le laser arrête. Et là, cette année, on part sur un nouveau marché où on va continuer la numérisation sous l'eau, en fait. Donc, l'idée est de poursuivre un modèle complet. Mais donc, toutes les parties archéologiques sont clairement visibles dans le scan, à une résolution de l'ordre de quelques millimètres. Donc, cette cartographie va pouvoir être faite. Mais elle n'a pas été encore faite. Pourquoi ? Parce que l'équipe scientifique n'a été nommée que l'année dernière, en fait. L'approche scientifique a été réalisée jusqu'à présent, dans les années 2010. C'est effectivement quelques petites opérations menées sous la direction de Luc Vandrel. Il y a eu un très gros travail d'inventaire de fait, mais finalement, très, très peu de moyens pendant plus de 10 ans. Donc, le vrai démarrage, l'étude archéologique complète va être faite par l'équipe de Cyril Montoya, qui est montée que depuis un an, en fait. Voilà. D'accord. Et j'ai autre question, un peu difficile d'expliquer. Que diriez-vous à un administrateur culturel qui nous demande pourquoi nous devrions faire un modèle 3D dans des grottes qui ont déjà fait une ? Ah, c'est-à-dire de refaire un modèle 3D ? Oui. C'est une question qui a proposé. Deux réponses possibles. La première, c'est que la technologie continue à avancer. Nous, entre le scanner qu'on a utilisé en 2010 et le scanner qu'on a utilisé en 2020, ce n'est pas le même niveau de rendu, de qualité. Pourtant, c'est la même technologie, même vitesse. Mais on s'est rendu compte déjà que la donnée elle-même était déjà un peu meilleure. Ensuite, les stratégies de mesure ont évolué aussi. On avait tendance avant à faire peu de positions et à numériser très, très fort, avec des très fortes densités. Et en fait, aujourd'hui, les stratégies ont évolué. On fait plus de positions avec des densités moins fortes. Et ça, ça permet de numériser avec des nuages qui sont homogènes. C'est-à-dire que quelles que soient les surfaces ouvertes, vous avez des points homogènes partout. Plus la couleur. Aujourd'hui, la couleur est beaucoup mieux gérée. La qualité des couleurs acquises par les scanners, c'est meilleur. Et puis, la deuxième réponse, c'est que quand on numérise, on fige un état. On arrête un état. Et donc, la numération de 2010, c'est la grotte en 2010. Or, la grotte, elle évolue dans le temps. Elle peut se dégrader, malheureusement. Et donc, renumériser, quelque part, c'est assurer le suivi de l'état de la grotte. Alors, après, c'est des choix. On n'est pas obligé de tout renumériser, par exemple. Mais voilà, on peut aussi numériser certaines parties, comparer. D'accord. Merci. Ok, Bertrand, we have some other questions. For example, Laurent, Richard, it's asking his question about the underwater drums. if you have you have new galleries or new bedrooms explored with them. Concerning the subsea acquisition, it's really starting, actually. So, today, we are focusing on the entrance and we are also focusing on the existing rooms inside the cave, which means that these are the areas that are more easy to survey. it's really easy to use a drone from the surface. For example, we are we are doing measurement from the boat, so we don't have to die to dive. We just send the drones and 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 control him from the surface and inside the cave, that's the same thing, actually. We we can stand on the on the floor and so these are the very easiest parts and these parts we know them really well because we we are used to to dive in these parts. The the other parts it's true that when you you know when at the end of the tube everything is going wider, wider and there are parts that have not been explored but there are very very narrow parts and actually even today I don't know how we are going to survey them. So that's a big question I don't have the answer. So yes some of the the subsea parts they have not been explored. We will try to send the drone and to see something but we don't know. Thank you very much. There are two technical questions. First of all Dionysius is asking us about how have have you done to give a reference the the 3D model under the water the georeferencing it's a really good question because actually the everything is georeferenced in the national coordinate system so we know exactly where the the cave is inside the mountain where is it and what is the orientation so that's very important because we are able to link the inside morphology to the outside morphology we 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 have a a a real connection between outside and inside very interesting for the geologist so how we did it actually we have put some magnetic sensors inside the cave and on the roof outside we were able to to find the direction of the sensors so by intersection we were able to put some points outside and that we know they were exactly at the vertical position of the the reference point inside so we did it for six or seven points and then with GNSS receivers we were able to measure the points outside and by connecting inside and outside the the accuracy is not so good it's 80 centimeters nearly one meter so not so good but actually it's a way for us to know exactly where the cave is because if we would we can't try to do it by diving and trying to do something like that that's impossible and for connecting for geofereencing underwater parts with above water parts actually inside the cave we do it by putting some targets underwater and geofereencing them with a total station and a big pole so all the targets we have geofereencing inside the cave these are targets where we can put a pole with a prison that can go out of the water and then we can survey them and outside geofereencing is done with multi-beam very dense multi-beam bathymetry so with a boat and a system scanning like that so we have an accuracy of about 5 cm we know exactly where is the entrance and the final stage will be to link outside and inside and to see if things will be like that or like that surprise so or before our colleague Antonio asks you if there is a minimum resolution necessary to be able to use virtual lightning and highlight for highlighting the ingredients it depends on the size of course the problem with digitization the problem is that it's digit which means that when you are facing something physical you stop at a few centimeters because if you look like that you can't see anything with a digital model you can zoom and don't stop so it's a difficult exercise I would say here in cost care the scope of work is really clear we have to reach 0.1 millimeter so which means that we are taking pictures that are little bit better than 0.1 millimeter which means that on the surface we are photographing there is one pixel every 0.1 millimeter everywhere 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 so it's ten thousands of pictures taken and we have only done half of the survey today so it's a very huge project and there is now we have to think about how to manage this very huge amount of data so it's 0.1 but of course for example when you look at the horse on the horse panel and you look closely in the 3D model you can see there are some very thin marks of paintings and the accuracy of 0.1 is not enough so of course what we do is taking the camera and taking picture closer and then doing a second survey photometry survey so that we can reach 0.05 millimeter resolution so but just keep in mind today it's about 0.1 right thank you very much I have something to show you if you want at this resolution which is a 3D model of you can see here so it's a very small part of a 3D model and the resolution here is about 0.3 0.5 millimeter because I'm not a so powerful computer so I have to simple the survey but when I was talking about playing with the virtual lighting for example here so this is CloudCompare it's a free software and I can manage some virtual lighting like that and then by pressing my control key and left mouse you can see I can change the lighting like that so here for example this small animal it's in real life it's about 10 centimeters long so very small figure and the engravings here the accuracy of the engravings is about 0.3 millimeter so it's a way for us to for example to start to analyze the shape of the tool that was used to do the engraving for example we are nearly able to say that maybe the guy who did or the woman who did the engraving was right handed or left handed because you know depending on the orientation of the engraving we are able to say okay maybe it was there and the orientation of the tool was like that so this is something we didn't have exactly done today but we know that we would be able to do it thank you there another question and c'est laurent de nouveau qui nous demande si vous savez trouver de nouvelles découvertes de nouvelles figures grâce à la numérisation alors moi je m'arrête au relevé à la fourniture des modèles à l'équipe scientifique l'exploitation des alors ce que j'ai pas dit clairement c'est le d'un point de vue scientifique il y a deux archives fondamentales qui sont fournies il y a la base de scans calés mais c'est vraiment les scans presque bruts d'acquisition après derrière on a décliné sous forme de nuages de points mais c'est déjà du traitement donc ce qu'on a fourni au ministère de la culture et qui est fourni à l'équipe scientifique ensuite c'est vraiment la base de scans brut des résolutions géoréférencées il n'y a plus qu'à à partir de là on peut ouvrir les numérisations zoomer dedans aller pointer les coordonnées des gravures ce genre de choses et en photogrammétrie donc à l'échelle submillimétrique ce que je considère comme être l'archive de base c'est le dossier photogrammétrique au format photoscan à Agisoft calé aussi géoréférencé mais on fournit le modèle avec les prises de vue d'origine brutes en RAW d'une part les JPEG déclinés de ça les mires de calibration de couleur et puis toute la base photoscan géoréférencée avec les points d'appui les résidus ça permet aux scientifiques d'être capables déjà d'évaluer la précision et de là nous on a décliné les modèles mais ils peuvent resserrer des images par exemple et recalculer des modèles beaucoup plus détaillés donc je considère que moi mon travail en tant que topographe s'arrête à la numérisation et la fourniture des données quasiment brutes d'acquisition mais j'ai référencé et ça va être aux scientifiques de lancer des calculs plus détaillés aux endroits à droite ou à gauche alors après au cours de réunion pour l'anecdote en jouant justement en montrant à mes interlocuteurs ces outils de gestion d'éclairage virtuel notamment sur le plafond au-dessus des chevaux il y a un moment en arrêtant une direction d'éclairage il nous a semblé voir apparaître un poutin dans ce qui était un tracé inconnu jusqu'à présent mais bon là pour le coup moi je laisse ce travail aux spécialistes de l'art pariétal voilà donc aujourd'hui oui on a commencé à voir des choses mais il y a avant tout il y a déjà ce gros travail de connexion entre l'inventaire qui a déjà été fait et ses données géoreférencées c'est-à-dire c'est-à-dire vous avez d'autres questions à demander à Bertrand si vous avez une autre question d'autres questions i want to obviously say thanks to Bertrand for this incredible conference thank you everybody all the people who is connected now and i want to remind you that 18 november we come back with the third meeting of webinar and this we will have this time she will speak us about l'apport de simulation numérique de nouveau de son et de claras à la comprension de l'occupation du milieu souterrain au paléolithique again this will be the third meeting in french well there will be other meetings in english also in spanish so i think well we have people worldwide so obviously we can use several languages so thank you very much everybody and see you just in one month okay see you thank you merci bye